Salut les gamers, une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMORPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour le 93ème numéro de l'hebdo-MMO et jeux multi. Allez faisons un petit tour rapide cette semaine du côté de Skyforge, le MMORPG free to play distribué par My.Games. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC mais aussi sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Vous vous en doutez bien que si je vous propose de parler un petit peu de Skyforge cette semaine, c'est qu'il y a une petite actu de son côté et vous savez quoi, et bah vous avez raison. Il se trouve qu'une nouvelle classe va bientôt faire son arrivée en jeu. Bien que le titre propose déjà 18 archétypes différents, les développeurs vous en proposeront très bientôt un 19ème. Voici donc le mercenaire qui se prépare à faire son entrée en jeu le 2 juin avec la mise à jour nommée Hunters of Terra. Attention toutefois, si vous êtes un joueur de Skyforge sur Nintendo Switch, vous devrez prendre votre mal en patience. Cette mise à jour arrivera en effet plus tard sur la console de Nintendo mais sans que le studio ne nous informe sur la date. J'aurais bien aimé pouvoir vous présenter la nouvelle classe avec un petit trailer mais malheureusement il n'y en a pas. C'est pourquoi les extraits de Skyforge que vous voyez actuellement n'ont pas de rapport avec cette mise à jour. Bon, revenons-en au mercenaire, que savons-nous donc de cette classe ? Et bien tout porte à croire que le mercenaire est un petit penchant pour les explosifs et autant vous le dire, il ne fait pas dans la dentelle. Armé jusqu'aux dents d'engins explosifs, il peut infliger d'énormes dégâts de zone en utilisant son mortier portatif. A distance ou au corps à corps, le mercenaire disposera toujours d'un moyen de sortir d'une situation délicate grâce notamment à son bouclier et divers gadgets. La mise à jour n'apportera pas seulement une nouvelle classe mais aussi du nouveau contenu de type PVE. Parmi ce nouveau contenu se trouve la Faille Terran, une instance prévue pour 3 joueurs. Il s'agit d'une sorte de labyrinthe souterrain grouillant de mécanoïdes. Vous découvrirez également les pistes anciennes, un donjon à parcourir avec 4 autres joueurs et qui vous emmènera cette fois-ci de la surface de Terra jusque dans ses profondeurs les plus sombres. Il est possible que d'autres ajouts arrivent avec cette mise à jour mais malheureusement, c'est pour le moment les seules informations publiées par le studio. Toutefois, cela nous permet tout de même de voir que le MMORPG Skyforge poursuit son petit bonhomme de chemin. Actuellement, il y a un MMORPG chinois qui fait parler de lui chez nous en Occident. Je veux bien évidemment parler de Swords of Legends Online. En revanche, il existe un autre MMORPG provenant lui aussi de Chine qui se montre beaucoup plus discret. Ce jeu n'est autre que Révélation Online. D'ailleurs, si jamais Révélation Online vous intéresse, je vous rappelle que celui-ci est disponible gratuitement. En revanche, ne cherchez pas la traduction française du jeu, elle n'existe plus et il faudra donc vous contenter de l'anglais. Je vous propose tout de même le lien du site officiel en barre d'infos si jamais vous vous laissez tenter. Bien que Révélation Online ne soit pas le MMORPG qui rameute des hordes de joueurs en Occident, il n'est pas en stade végétatif pour autant. D'ailleurs, il se trouve que cet été, une mise à jour de contenu va être introduite sur les serveurs du jeu. Nommée Demonic War, celle-ci ne dispose d'aucun trailer, c'est pourquoi là aussi, les images que je vous diffuse actuellement n'ont pas de rapport avec ce que je vais vous partager. Bon, après, rassurez-vous, je vous diffuse tout de même des extraits du jeu histoire que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble ce titre. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de date précise de sortie si ce n'est que cela arrivera durant l'été. Parmi les nouveautés, vous trouverez Elements of Life, un nouveau donjon accessible à partir du niveau 69. Il sera faisable seul ou bien au groupe de 5 joueurs. Pour ceux qui souhaitent une instance proposant encore plus de défis, alors voici City of the Demon Gods, prévue cette fois-ci pour 10 joueurs. Une nouvelle option de personnalisation fera aussi son apparition. Elle vous permettra de modifier les animations de vos compétences. Ainsi, vous pourrez pousser encore plus loin la personnalisation de votre personnage. De nouvelles quêtes seront ajoutées afin de faire progresser l'histoire principale du jeu. Pour le moment, c'est à peu près les seules informations dévoilées concernant cette mise à jour, mais le studio My.Game se promet de nous en dire plus prochainement. Cela fait un moment, voire même un très long moment que nous n'avons pas pris de nouvelles de Torchlight 3. Corrigeons donc tout de suite cette erreur et allons faire un petit tour du côté de l'actu de ce jeu. Eh bien, visiblement, ça tombe mal puisque le titre semble se diriger vers une période, disons, d'incertitude. Mais que se passe-t-il donc, me direz-vous ? Eh bien, patience, je vais vous le dire. Avant tout, je me dois de vous rappeler que Torchlight 3 est développé par le studio Echtra Games et édité par Perfect World. En mars dernier, la société Zynga a racheté le studio Echtra Games. La conséquence directe est que le studio ne travaillera plus sur Torchlight 3 et sera réaffecté sur d'autres projets. Du coup, Perfect World se retrouve ainsi à exploiter un jeu qui n'a plus de développeur pour poursuivre le développement des mises à jour de contenu. Voilà pourquoi je vous parlais d'une période d'incertitude. Perfect World va-t-il mettre le jeu en mode végétatif ou va-t-il confier la reprise du développement de contenu à l'un de ses studios internes ? Actuellement, nous n'avons pas la réponse. Ce genre d'incertitude ne risque pas de faire venir de nouveaux joueurs sur le jeu, c'est pourquoi il va falloir que Perfect World communique rapidement sur ce sujet. Torchlight 3 fêtera bientôt sa première année d'exploitation. Le jeu est donc jeune et c'est ce qui me fait dire que Perfect World poursuivra le développement. Là, je ne fais que supposer puisque je n'ai pas, au moment où je prépare ces lignes, d'informations provenant de l'éditeur. Du coup, je vous demande votre avis. Que va-t-il se passer pour Torchlight 3 ? Abandon, état végétatif ou poursuite du développement ? Si je vous parle de l'entreprise Enad Global 7, je pense que pas mal d'entre vous se demanderont de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit d'une société suédoise qui s'est découvert une passion dans le rachat de studios. Ils ont par exemple racheté Big Blue Bubble, Piranha Games, Innova ou bien encore Daybreak Game. Cela fait donc d'Enad Global 7, les détenteurs des jeux Le Seigneur des Anneaux Online, DC Universe Online, Planetside 2 ou bien encore par exemple EverQuest. Certes, cela représente pas mal de MMO et encore, je ne vous les ai pas tous cités, mais peut-être que cela ne vous aura pas échappé. Tous ces titres sont sortis il y a déjà pas mal d'années. Eh bien, justement, j'ai quelque chose de nouveau pour vous à ce sujet. Il se trouve que cette semaine, l'entreprise EG7, oui c'est plus rapide à dire que Enad Global 7, a présenté son rapport dédié aux investisseurs. Bien évidemment, j'ai pris soin d'accéder à ce rapport et il s'y cache une petite information plutôt intéressante. Bon, ok, elle est pas vraiment cachée, mais je voulais faire genre, je suis trop un détective. Je vous affiche d'ailleurs à l'écran cette fameuse découverte. Comme vous pouvez le constater, l'entreprise EG7 indique préparer un tout nouveau MMO AAA. La mention AAA indique donc qu'il s'agit d'un jeu à gros budget. Ne vous attendez pas à plus d'informations, c'est tout ce que nous avons. En revanche, en me renseignant sur divers sites internet, j'ai pu voir qu'une rumeur indique que ce nouveau MMORPG serait adapté d'une licence connue. Sur ce dernier point, comme je viens de le mentionner, il s'agit d'une rumeur. En revanche, que l'entreprise EG7 prépare un tout nouveau MMORPG à gros budget est déjà en soi une bonne nouvelle, même si nous ne savons rien de plus pour le moment. Voilà tout de même une information sur laquelle il faudra garder un oeil dessus à l'avenir. J'espère maintenant obtenir de plus amples renseignements et en attendant, toutes les suppositions sont permises. Cette semaine, je vous ai dégoté un tout nouveau jeu multijoueur en développement au sein du studio chinois Lilith Games. Nommé Farlight 84, oulala attention je viens de commettre un drame, Farlight 84, il se destine à une sortie sur PC mais aussi sur plateforme mobile. Je n'ai pas encore de date de sortie mais d'après certains médias étrangers, il semblerait que cela soit prévu pour le tout début de l'année prochaine. En tout cas, il est déjà possible de se préinscrire sur le site officiel. D'ailleurs, celui-ci est en français et vous trouverez le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Bon, je vous préviens, c'est la toute première fois que j'entends parler de ce jeu et je ne croule pas sous les informations le concernant. Toutefois, voici déjà ce que je peux quand même vous dire. Farlight 84 est un jeu PVP multijoueur prenant place dans un monde futuriste. Comme vous le constaterez sur les trailers du jeu, il se joue en vue TPS, c'est-à-dire une vue à la troisième personne comme par exemple sur Fortnite. A terme, le jeu devrait proposer divers modes de jeu mais pour le moment, il semble que seul le mode appelé Hunt bénéficie d'une rapide présentation. Ce dernier réunira 48 joueurs dans la même partie. Dans chaque équipe, il y aura un joueur marqué avec une cible. Les joueurs adverses devront chasser les cibles en question pour gagner des points. L'équipe qui remporte un certain nombre de points peut alors choisir d'être évacuée de la map ou bien choisir de rester et tenter d'être la dernière équipe en vie. En dehors du mode Hunt et des autres modes dont je n'ai pas encore plus d'informations, je peux également vous informer sur le fait que le titre repose également sur un système de héros. Actuellement, il y en a 9. Ils ont tous une apparence bien à eux ainsi qu'un léger background. En dehors de cela, il n'est pas fait mention de capacité spéciale propre à chaque personnage sur le site officiel. En revanche, là aussi, certains médias étrangers indiquent que les héros bénéficieront de compétences spéciales. Pas facile pour le coup de savoir si ce sera le cas ou non. Les véhicules seront aussi de la partie. Vous pourrez donc utiliser aussi bien une voiture équipée d'un lance-flamme qu'un crabe mécanique en passant par une sorte de char-lance-missile. Les véhicules ne sont pas les seuls moyens de vous déplacer plus rapidement. Vous pourrez utiliser des jetpacks dont les apparences peuvent parfois sembler farfelues comme par exemple avec un jetpack licorne. Et bien évidemment, comme tout bon jeu de tir qui se respecte, vous trouverez plusieurs armes différentes en jeu comme vous avez pu le voir sur les extraits vidéo du titre. Et là, c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à trouver pour le moment comme information mais comme toujours, plus nous nous rapprocherons de la date de sortie, plus nous aurons des communications de la part du studio. Est-ce que ça vous dit de parler un petit peu de Blue Protocol ? Bon bah de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que bah en fait, je l'ai prévu. Alors, Blue Protocol est un action RPG multijoueur slash MMORPG actuellement en développement au sein des studios de Bandai Nemco et dont je vous parle régulièrement depuis de nombreux mois. Ce jeudi 27 mai, les développeurs de Blue Protocol nous ont proposé une nouvelle conférence en direct sur leur chaîne YouTube. Cela faisait de nombreux mois que nous n'avions plus grand chose à nous mettre sous la dent concernant ce titre, alors ce nouveau stream était vraiment le bienvenu. Alors, qu'avons-nous appris de ce stream ? Et bien, plusieurs choses mais ça, vous vous en doutez certainement. Tout d'abord, je pense que vous serez ravis d'apprendre qu'une nouvelle classe a été dévoilée. Il s'agit du Heavy Smasher. Cela porte donc à 5 le nombre de classes officiellement annoncées. Il utilise une imposante arme qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, non, ce n'est pas une grosse sucette métallique. Il s'agit en réalité d'une sorte de gros marteau à deux mains. Toutefois, comme vous le constaterez dans le court extrait de gameplay, cette arme n'est pas qu'un simple marteau. Il peut ainsi par exemple se charger afin de réaliser des attaques à distance. Le Heavy Smasher disposerait également de la capacité à faire revenir à la vie un joueur mort au combat. L'annonce de cette nouvelle classe ne fut bien évidemment pas la seule chose à retenir du stream des développeurs. Par exemple, les autres classes ne sont pas mises de côté puisque ces dernières reçoivent toutes de nouvelles compétences. Le Spellcaster, en gros c'est le mage de Blue Protocol, pourra à présent se concentrer sur un seul élément. Les combats ont été légèrement revus afin de rendre les actions plus fluides lorsque l'on enchaîne les compétences ou les esquives. Visuellement, on peut déjà voir que tout cela paraît plus souple et moins brut dans les mouvements. Des mannequins d'entraînement ont été ajoutés permettant ainsi de s'entraîner sur eux pour par exemple tester et optimiser ses enchaînements de compétences. Nous avons aussi appris quelque chose d'incroyable et ça, je le sais que vous l'attendiez tous. Oui, vous pourrez modifier vos sous-vêtements. De rien. Vous aurez aussi la possibilité d'activer ou non les effets des compétences des autres personnages. L'inventaire de votre héros n'a pas de limite en ce qui concerne les matériaux. Vous pourrez jouer à pierre, feuille, papier, ciseau avec d'autres joueurs. Il vous sera même possible aussi de marcher en tenant la main d'un autre joueur. Si j'ai tout compris, il existe à présent un PNJ nommé Fest qui pourra vous aider au combat. Je ne sais pas par contre encore dans quelles circonstances et avec quelles limites. Voici donc un petit résumé et dans les grandes lignes de ce qui ressort de ce live stream. Bien évidemment, celui-ci ayant duré un peu plus d'une heure, les développeurs ont bien entendu partagé un peu plus de renseignements que cela. Toutefois, ça vous donne déjà une petite idée des nouveautés. Ah oui, je suppose que vous attendez tous de savoir si une date de sortie a été annoncée. Eh bien, dans un monde parfait, je vous aurais bien dit oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous n'avons toujours aucune date. Eh bien voilà mes petites sauciflettes magiques, c'est ainsi que se termine le 93ème, oh mon dieu tes oreilles n'en peuvent plus, allez je te fais plaisir, le 93ème numéro de l'hebdo-MMO et Jumulti. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, c'est un peu aussi le but. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un petit commentaire dans l'espace réservé, ça fait toujours plaisir. Si tu viens de t'abonner durant cette vidéo, je te souhaite la bienvenue, welcome. Et si tu l'étais déjà, eh bien je ne t'oublie pas car je te remercie mais pour ta fidélité. Alors avant de vous en aller et de me tourner le dos, bande de petits vilains, je voudrais vous dire aussi que j'ai une toute petite info sur Ion Classique. Je sais que certains parmi vous attendent le retour de Ion en version Vanilla. C'est déjà le cas en Corée du Sud. Chez nous, le jeu est exploité par Gameforge et on n'a pas vraiment de nouvelles concernant Ion Classique. Mais il se trouve qu'en Amérique du Nord, pardon, le Twitter N.A. d'Ion a tweeté le compte à rebours qui était le même que pour Ion Classique en Corée. Ce qui signifie donc, on ne va pas se mentir, à 99,99% de chance, 99,99% de chance que ça arrive au moins en Amérique du Nord, en Occident mais de leur côté. Nous on est l'Occident mais l'autre côté. Donc voilà, ça arrive petit à petit chez nous, c'est une bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. Malheureusement à part ce petit compte à rebours que d'ailleurs je vous ai retweeté sur mon Twitter, le lien est en description de vidéo, n'hésite pas à me follow. Je vous l'ai retweeté hier, il n'y a pas plus d'infos. Je ne vais pas vous en faire une news mais je vous en parle quand même. Voilà, ça c'est fait. J'aimerais également revenir sur la petite news de Blue Protocol. Celle-ci était dans les grandes lignes puisque vous le savez que les développeurs s'expriment en japonais. Oui, le jeu est développé au Japon et quand il s'exprime c'est en japonais. Je ne suis pas bilingue, je sais c'est honteux, je ne fais pas français, japonais. Donc si j'arrive à avoir de plus amples informations, parce qu'il faut savoir que ça a été fait qu'hier, le stream live, quand j'aurai peut-être un peu plus d'informations, il se peut que je vous en reparle avec un peu plus de détails sur un point ou deux précis. Voilà, pour l'instant c'était les grandes lignes en attendant d'avoir plus de sources en anglais qui retransmettent... Ah, t'as compris où je voulais en venir ! J'ai faim, ce n'est pas une excuse, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Voilà pourquoi j'ai foiré ma phrase. Sinon j'ai toujours un gros trou, un énorme trou au plafond. Pour ceux qui suivent un peu mon actu personnel, mon plafond est toujours troué avec de l'eau qui tombe quand il pleut. Donc c'est en cours, c'est en cours. On a identifié d'où ça provient. Ça provient bien de la terrasse, cet étage plus haut qui a l'isolement, le roofing, comme on dit en Belgique, qui n'est plus très au point. Et donc il faut le refaire. Mais pour ça, il faut attendre qu'il fasse beau. Et je suis en Belgique ! On peut attendre longtemps à l'aide ! Ce qui fait qu'entre l'eau qui coule quand il pleut et le bruit de toute la tuyauterie où il n'y a plus d'isolant autour, ça me fait un bordel monstre tandis qu'il y a de l'eau qui tombe, une chasse d'eau, une douche, bref j'entends tout. C'est pénible ! Oui, je sais, je me plains, mais ça fait du bien. En fait, c'est chiant parce que ça m'empêche de bien dormir, ce qui fait que je suis crevé, ce qui fait que je suis moins productif et puis je suis moins présent dans les commentaires. Et des fois, je vous lis, mais je n'ai pas le courage de répondre toujours. Enfin voilà, bref. Mais on s'est compris ! On a des liaisons entre nous, Neuronal. Pas plus besoin de se parler de toute façon. On est tellement proches que... Je vais juste vous mettre le titre et puis un extrait de gameplay. Et vous saurez exactement ce que je veux vous dire parce qu'on se connaît déjà. C'est beau. Ce qui est beau, c'est de lâcher un pouce positif. Je t'ai vu ! Tu l'as regardé, t'as pas cliqué dessus. T'es tarve. Bref, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Un excellent week-end. Alors évidemment, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Mais là, au moment où moi je la tourne, on est vendredi. J'ai pas fini là. Je vais la sortir dans pas longtemps. Arrêtez de me stresser. Bon week-end. Bonne session de gaming. Et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer parce que comme toujours, et certains ont tendance à l'oublier, le principal, c'est de s'amuser. Ouais, je sais. C'est con comme phrase. Et pourtant, c'est bon de le rappeler. Allez, bon week-end. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada